C'est parti ! Vous allez voir dans ce tuto comment installer un template ou un gabarit graphique ou un thème en fonction des modèles pour installer ces 4 templates pour WordPress. Ensuite on va voir comment le paramétrer et comment en fabriquer un et comment l'installer et après comment l'exploiter. Ce thème graphique est particulièrement bien adapté à l'optimisation du référencement. C'est un peu pour ça que je vous le présente. Pour l'installer on va aller dans extension puis ajouter puis téléverser chercher et on va aller chercher dans téléchargement à priori oui transfert. Ah non il est sur la clé. Ici. Ouvrir. Installer. Alors il est en train de travailler. C'est un peu gros. Là ça avance. Voilà. Une fois qu'il est installé on clique sur le bouton activer. On va croire qu'il est en train de crever. Ensuite c'est Quentin qui est en train de mourir. Une fois qu'il est fait et qu'il est installé normalement si tout se passe bien il a activé template créateur CK. On s'est aperçu que dans cette session que quand il y avait un outil de sécurité activé et bien l'installation ne marchait pas. Donc pensez à désinstaller les plugins de sécurité si jamais vous en avez. Je clique sur template créateur CK et ici je vais créer un nouveau template. Dans cet écran vous avez la liste de tous éventuellement les templates que vous avez fabriqués. On va commencer pour en faire un nouveau. Et pour cela je clique sur nouveau. template me propose une liste de templates déjà préfabriqués qu'on peut modifier évidemment. Alors soit on en sélectionne un parce qu'il correspond à peu près à votre exigence. Néanmoins, nous dans cette démo on va voir comment partir sur un vierge. On a un certain nombre de propositions que le template CK nous fournit. On va tout fabriquer ensemble donc on va cliquer sur le 1. Voilà, nous avons cette partie là et cette partie là. La partie qui s'appelle contente correspond à la partie contenu et à la partie articles et pages. Cette partie là ici. Et bien en fait je vais la supprimer aussi. Et on ne sert à peu de ça. Et là je ne fais pas la même erreur que la dernière fois. Je clique sur enregistrer. Enfin je mets le nom du thème. Je vais mettre ça. Date de création. Ensuite le nom de l'auteur. Url de l'auteur. Voilà, je continue à rentrer ici. Copyright de mes yeux, etc. Version 1. Et je vais laisser comme ça. Voilà. Donc j'ai dans mon template qu'une seule partie. Et dans cette partie là unique que j'ai, va apparaître mes pages et mes articles. Je peux d'ores et déjà, si je veux, changer la couleur de fond. Voilà. Je mets des marges. Voilà. Alors là on voit que c'est la marge. Mais comme j'ai un fond blanc derrière, je vais laisser à 0. Et je vais mettre plutôt un panier. Ok. Voilà, c'est sûr que je contrôle. Je décide. Ah ouais, il y a midi temps, ça a percuté, ok, problème de mémoire, donc j'enregistre, je peux changer la police de mes H1, H2, H3, et chercher mes police Google, la taille et la couleur, je vais rajouter des choses, je ferme, j'enregistre et je ferme, je vais considérer que ma police, la couleur, la couleur de fond m'intéresse, je vais rajouter un widget simple en haut, je recommence, je me suis foiré, voilà, le texte, je vais mettre par exemple mon logo, donc je le sélectionne, et j'ai tout centré, comme ça le logo que je vais mettre, il va se mettre automatiquement, centré, voilà, et j'enregistre, comme ça, je ne fais pas comme avant, je vais laisser le fond blanc, et je continue, je vais rajouter un menu, juste en dessous, voilà, j'ai un menu, avec du texte, pas très glamour, donc éventuellement, ce que je pourrais faire, c'est déjà centré, donc je vais avoir mon logo là, même si ça ne se voit pas, parce que c'est un CSS, c'est pas ici que je vais mettre mon logo, et ici, j'ai mon menu, le logo n'est pas fun, donc en fait, je vais aller le modifier, en cliquant ici, et ça me permet de récupérer, je vais faire, enregistrer, fermer, hop, 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 hop Je vais prendre celui-là, voilà, là il est centré, très bien, et pour modifier les couleurs, les polices, etc., etc., des menus, je clique là, menu, et là, je peux choisir des couleurs un peu différentes, vous voyez, je passe la souris, hop, j'enregistre, alors évidemment les textes sont en latin, ils seront remplacés par le contenu de ma base de données, mes menus. J'ai envie de rajouter un slide, donc je prends ça, et je vais créer un espace où je mettrai mon slider. Ensuite, j'ai envie de remettre ici, par exemple, des blocs, ici j'en ai cinq, et je vais dire que je vais en mettre trois, par exemple. Je vais mettre un titre au milieu, je vais prendre ça, et je vais mettre tout dessus, et là, j'aurai ici, exactement, mon titre. ici, je vais gérer les espaces entre un truc, je vais d'abord mettre un fond, alors qu'ils font là. voilà, je mets ça comme couleur, je mets les plus ici, et je vais mettre un peu de marge, voilà, et donc, je vais le mettre ici, voilà, et donc, je vais le mettre ici, voilà, vous mettez les valeurs pour décider. voilà, celui-là. ok, je sais bien si ça marche, voilà, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que j'insère, si je passe la souris, on voit les positions où je peux insérer mes widgets, position 0, là, je ne vais rien mettre, position 2, c'est les articles, il n'y a pas de widgets, position 10, 3, 4, 5, bon, c'est bizarre, c'est comme ça, et ainsi de suite. Sinon, je peux faire, euh, c'est ça, euh, c'est ça, non, euh, hop, mon expérité, oh putain, j'espère que j'ai enregistré, oh putain, ça, 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 ça. Ah putain, deux fois, je fais la même connerie, euh, c'est actions, et là, j'ai un truc qui s'appelle imprimer les positions, et là, dans mon template, j'ai la position avec un plan, une maquette qui ressemble à celle que vous avez au tableau, avec les post-its que vous pouvez récupérer et imprimer. Moi, quand je fais un site, je l'imprime et je l'accroche, et ça permet évidemment de gagner du temps, parce que les widgets, c'est à directement les positions où est-ce qu'elles sont, pour en rajouter à l'intérieur. Ok. Voilà, je vais en rajouter rapido ce pif, c'est juste, non, non, c'est pas bon, ça, c'est pas une bonne idée. Faire ça. Hop. Voilà. 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 Ou alors, je peux faire ça. Je peux faire, tout simplement, nouveau, et prendre une maquette, déjà toute faite. Bon, je vais prendre, par exemple, celle-là, chargée. Donc là, il y a le pied de page, il y a tout déjà. Il y a déjà toutes les positions. Vous voyez. Et si je fais action imprimer, vous voyez, il y a toutes les positions qui sont là, pour mettre dans les widgets. Et si on a l'article. Apparemment, on a un menu à gauche et un menu à droite dans celui-là. On va enregistrer. On va enregistrer notre pied de page. Et pour l'imprimer, enfin, pour l'installer, c'est action installer. Il vient de me l'installer. Prévisualiser. Évidemment, je vais vérifier qu'il soit bien enregistré. Il s'appelle comme ça. Il est bien enregistré. Je fais ça. Là, je peux faire action télécharger. Et là, c'est directement un template qu'on peut installer directement chez votre client, tel qu'il est là. En supposant que vous voulez installer son thème. Ça permet d'avoir la main et de lui faire un petit peu de maintenance si vous avez besoin. On peut voir si les polices Google ont été installés. Bon, pas dans celui-là. Manifestement. Et maintenant que ça, c'est installé. Si je sors. Si j'ai oublié aucun truc. Sortir. Là. Il y en a deux. Ah, il m'a tout gardé quand même. Donc celui-là. Ça, c'est le deuxième. Celui-là. Ah, c'est il m'a gardé quand même. Je vais aussi l'installer. Action. Installer. Voilà. Enregistré. Sortir. Et là, j'ai pu caler dans apparence. Voilà. Thème. Et là, j'ai tous mes thèmes que j'ai installés. Je vais prendre celui-là qui est le plus fun. Activer. Et j'ai plus qu'à le personnaliser. Comme dans WordPress. Donc vous voyez, il récupère mes infos. Il n'a rien supprimé. À l'intérieur. Il m'a récupéré le menu. Là en tête. Et là. Je peux mettre mes infos à ce haut. Éventuellement une image. D'ailleurs, plan. Si je la sélectionne. Gérer mes menus. Créer un nouveau menu. Logo. Allez, on cherche un. Les espaces pour les widgets. Qu'on a mis en place. Etc. Etc. Ça fait que. Si je sors de là. Si je vais dans Apparence. Widget. Voila. Info. Menu. Alors. Tac. Tac. Je ne me reçois plus. C'est peut-être Info 1 où il y avait les widgets. Alors si je fais. Texte. Ajouter. Ajouter. Ajouter un média. Je vais récupérer. Un logo. On va le centrer. Je vais le mettre dans Info 1. Parce que je crois que c'est ça l'emplacement. Je n'ai pas fait attention. Enregistrer. Prévisualisé. En gros. Ce n'est pas à cet endroit là. Je vais vérifier. Comment est-ce qu'il y a. Ok. Mon avis. Ici. Tableau de bord. Mon avis. Ça va être récupéré. Dans la gestion. Apparence. Personnalisation. Logo. Changer d'image. Donc là. Au lieu d'être passif. Bah vous êtes à cœur. C'est vous qui crée. Votre template. Voilà. Publier. Et il récupère. Votre petit. Votre petit. Votre petit. Votre petit. Votre petit. Votre petit. Et à l'intérieur. Là je me repose. J'ai congen geworden. Servir. Et là. Je vois. Des displaying né. Unporte. Grèce.